Ce projet est essentiel pour notre administration. C'est la création d'une ligne téléphonique qui s'appelle « Orientez-moi » et qui permet à chacun de nos collaborateurs de pouvoir poser une question pour savoir en matière de travail comment résoudre des problématiques qui se posent à eux. Ils sont écoutés en toute confidentialité et grâce à cette ligne téléphonique ils sont orientés vers le bon service au sein de notre administration. Je pense que le principe de notre administration c'est de travailler le plus possible en amont et donc de faire du préventif plutôt que du curatif. Et donc dans ce cadre-là, on s'est dit qu'effectivement d'avoir une ligne qui permettait dès le départ de permettre à nos collaborateurs de poser des questions et d'être orientés au bon endroit ça ferait diminuer la charge psychosociale. Le projet c'est de créer une porte d'entrée unique avec un numéro unique et donc l'objectif c'est justement qu'ils n'aient plus à frapper à ces différentes portes et qu'une fois qu'ils sont pris en charge par la ligne Orientez-moi qu'on puisse leur dire sur base de la problématique qui est traitée « Voilà l'acteur qui pourra répondre à votre question et qui pourra prendre en charge votre problème. » Donc il y a des questions d'ordre différent parce que que ce soit le stress ou le burn-out ils trouvent leur source dans différents facteurs. Mais donc il y a des questions vraiment du style « Voilà, je suis stressée au travail, qui je puis-je contacter ? » ou « J'ai des problèmes pour concilier ma vie professionnelle, ma vie familiale ? » « Qu'est-ce qu'il y a comme solution ? Est-ce que je peux télétravailler ? » ou « Est-ce qu'il y a d'autres types de congés qui existent ? » La question est assez large derrière le stress et le burn-out donc on s'attend à des questions de tous ordres en fait. Donc effectivement ce projet poursuit un deuxième objectif qui est de mettre en réseau tous les intervenants du bien-être au sein de notre administration. Et donc nous avons répondu à une opportunité qui était l'appel à candidature lancée par la ministre de la Santé publique au Fédéral. Mais ce qui est intéressant dans le projet c'est que tout a été construit en maintien. Ce sont vraiment les équipes de la Direction des ressources humaines qui ont monté ce projet de A à Z, qui ont fédéré le management mais qui ont fédéré aussi tous les intervenants de la chaîne du bien-être dans notre administration.